Notre partition, c'est que nous travaillons tous pour ISCOS, qui a réalisé ce joyau, comme vient de le dire, le représentant de l'IA, ainsi que le représentant de la mairie, M. Le Maire, en l'occurrence. Donc, nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble pour tous les projets que nous sommes en train de réaliser au niveau de Kolda, mais aussi de Ziegenchor. Comme vous le savez, bien mieux que moi, c'était des salles de classe en banco, qui a eu à connaître des intempéries avec la pluie, la saison des pluies, et avec une descente des autorités de ISCOS, aussi bien au niveau de ISCOS International, ISCOS Lazio, qui ont eu à faire une descente au niveau de la zone pour pouvoir faire une visite de la descente, une suivie de tous les projets que ISCOS est en train de réaliser sur le terrain. Et c'est à partir de cette visite qu'ils ont eu ce goût, ou bien cette sensation, de faire quelque chose pour la population de Jack and Jola, mais aussi et plus particulièrement pour les enfants, les tout-petits, qui constituent véritablement le maillon faible sentimentalement parlant pour les autorités qui interviennent, les autorités de ISCOS qui interviennent dans le domaine de l'éducation. L'éducation qui constitue un élément phare, prioritaire, dans toutes les interventions que ISCOS est en train de réaliser au niveau national, plus particulièrement dans la zone de la Casamance, tout entière. ISCOS intervient dans le domaine de la protection de l'enfance, et qui dit protection de l'enfance, dit forcément la réalisation d'infrastructures qui essaient de promouvoir le développement de la petite enfance. Et c'est en ce sens que ISCOS est en train d'aider, ou bien d'accompagner l'État du Sénégal dans le domaine de la protection de l'enfance, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Plus particulièrement en ce qui nous concerne dans le domaine de l'éducation inclusive en faveur des enfants en situation de handicap. Donc je suis le coordonnateur au niveau de Kolda. Et pour dire juste que la protection de l'enfant, la protection des enfants en situation de handicap, tient particulièrement à cœur ces autorités, ces dirigeants de ISCOS. Mais ça, il faudra véritablement l'avouer qu'ils le font, les autorités de ISCOS, le font avec le soutien, particulièrement de la coopération italienne, en qui nous saluons son représentant qui est ici avec nous, qui a tenu à assister à cette inauguration. Que nous disons un très grand merci pour le soutien, mais aussi pour l'accompagnement, mais aussi et surtout pour sa présence, parce qu'il n'est pas évident de pouvoir quitter avec toutes ses responsabilités, de pouvoir quitter l'Italie et venir ici nous accompagner dans cette inauguration. Donc nous lui disons un grand merci avec tous ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Et donc voilà l'éducation, la protection de l'enfance, nous y sommes et nous comptons bien y rester.